Bonjour à tous, aujourd'hui, incha'Allah, je vais commencer à parler de l'immunité ou la chose qui n'achève les microbes, mais c'est la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. D'aimènes, je vais commencer par l'introduction. Malgré la diversité des microbes, l'organisme réagit selon deux modalités de défense. L'immunité non spécifique ou naturelle ou innée et l'immunité spécifique ou acquise. L'insan l'a-daihi nawa'n malmena'a, l'indou mena'a ghair nawa'ya, ket'smeb immunité non spécifique, ou la ket'smeb naturelle tabi'ya, yani mena'a tabi'ya ou innée, fitria. Ou kainhaw tani l'mana'a taniya ket'smeb l'immunité spécifique, ay l'mana'a nawa'ya ou l'mukta-saba, acquise. Donc deux questions عندنا, quels sont les moyens de l'immunité non spécifique, quels sont les moyens de l'immunité spécifique. L'immunité naturelle ou non spécifique, ay l'mana'a ghair nawa'ya ou intabi'ya. R'adîn choufou les barrières naturelles de l'organisme, ay ma yusama'b l'hawajis tabi'ya li'l'gism. Maintenant ça où je t'achète le document à la page 118, fil kitab midrassi 1 vers plus. Le corps humain possède des barrières naturelles pour se défendre contre l'infection des micro-organismes. Ces barrières sont de deux types selon leur méthode d'action. Lacess continuous de mon corps. C'est quoi que je t'áchète l'infektion, ce qui m'appelle cette infektion, c'est quoi que je t'empêche cette infektion? C'est quoi ? C'est quoi-ci. La formation l'hydraine est une全香港-37e. Les micro-organismes. Les micro-organismes. C'est quoi ? Les make tiger essentiels, les plantes étr�doinent. Les champines, viruss, etc. Donc, la barrière est différente de deux types qui sont les noms des hawaïgis. Le premier noms des hawaïgis, les hawaïgis mécaniques, c'est des barrières physiques qui empêchent les micro-organismes de rentrer au corps. Les hawaïgis mécaniques, c'est un hawaïgis physique qui permet les cains de la vie, comme les bactéries, les virus et les d'accès, dans le corps. Les exemples qui ont l'épaule, c'est le gild, les muqueuses qui sont les archièles mécaniques. Et là, je ne vois pas ce qu'ils sont les muqueuses, ce sont des tissus qu'on trouve dans les voies digestives, respiratoires, urinaires et génitales. Elles sont fines mais très solides et impermeables. Les archièles mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a des ansigees qui existent dans le gênes, le ténéfus, le masalik et le ténéfus. Et ces ansigees sont très solides, mais solides. Les barrières chimiques, ce sont des substances chimiques produites par le corps et qui le protègent contre la rentrée des micro-organismes. La chimieuse chimique, c'est-à-dire qu'il y a des substances chimiques qui produisent le gênes et le ténéfus du corps et le ténéfus. Les exemples qui ont l'épaule, les larmes qui ont l'humour, la sueur, l'arac, la sécrétion du vagin, des voies respiratoires et digestives, l'effraison de la méhébalie, l'effraison de la sénéfus et la sénéfus. Lorsque nous nous blessons, nous avons ensuite souvent une inflammation. Ce qui prouve que notre corps a réagi, c'est la réaction inflammatoire. Quels sont les sentiments d'une réaction inflammatoire ? Ce qui prouve que notre corps a réagi, c'est la réaction inflammatoire, c'est la réaction inflammatoire, c'est la réaction inflammatoire. Ici, l'homme n'a pas de réaction inflammatoire, c'est la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire se caractérise par 400 ans. La rougeur, le gonflément, la chaleur et la douleur. Bémanne l'istigable l'altyhabie, c'est des 4 conditions, l'écharier, l'antifach, l'harcía et l'alème. Pour le premier, la rougeur est-il dilatation des vaisaux sanguins. Bémanne l'insane, c'est pour que le téjouis qui est на trait à l'ahmirar. C'est la trait à l'ahmirar, c'est pour que l'écharier, c'est pour que l'écharie le gonflément, l'alème. C'est pour que l'écharier, c'est pour que l'écharie, la chaleur et la chaleur. C'est pour que l'écharie, c'est pour que l'écharie, c'est pour que l'écharie. ou la дame de l'album en la douleur la chaleur c'est une élevation de température pour lutter contre les micro-organismes et ici, on a une élevation de température pour lutter contre la chaleur comme les bactéries la douleur qui est l'âlem qui est dite à l'excitation des terminations nerveuses l'âlem est venu à la dégâts et la dégâts la dégâts La phagocytose est un mécanisme permettant phagocytes, entre parenthèses, globules blancs, d'y polynucléaires neutrophiles à par les macrophages, de neutraliser et de digérer les micro-organismes. Les étapes de la phagocytose sont l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des déchets. La phagocytose est un mécanisme, la phagocytose est un mécanisme. La phagocytose est un mécanisme, la phagocytose est un mécanisme, la phagocytose est un mécanisme. La phagocytose est un mécanisme, la dégradation du microbe par des enzymes, entre parenthèses, l'isozome. Dans cette phase, il s'agit d'un mécanisme 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 d'un mécanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada www.fagocytose.com La phagocytose est un mécanisme d'un 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 mécanisme La rentrée des micro-organismes au corps Pourquoi nous avons dit C'est parce qu'elle s'est déclenée Fauter dans le gerathème du corps Et non spécifique car elle intervient Contre tous les micro-organismes Quelque soit leur type Pourquoi nous avons dit Cette balearme nautique C'est parce qu'elle s'est déclenée Toutes les gerathèmes sont déclenés Merci d'avoir regardé cette vidéo !